Ces non-intégrés de la République, il faut faire en sorte qu'ils puissent ne pas nuire et c'est la fermeté qui est la seule réponse. Moi je comprends qu'on puisse mettre en cause certaines prestations sociales. Le respect de la République, c'est une condition pour avoir les bienfaits de la République. Celui qui ne respecte pas la République, il doit sentir que la République ne le respectera pas au degré où il souhaiterait être. Donc sanctionner les parents, couper les allocations familiales. Il faut trouver des choses à inventer. Est-ce qu'il faut donner le permis de conduire à quelqu'un qui brûle des voitures ? Il y a des sujets qu'il faut se poser. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à suspendre ou supprimer les allocations comme le demandent les Républicains ? Je pense que les Républicains, de ce point de vue-là, ont raison de prendre un virage de fermeté. La République, on la respecte. Et là, elle doit se faire respecter. Je trouve qu'Edouard Philippe a la bonne formule quand il dit que les émeutiers ne peuvent pas avoir le dernier mot. C'est ça qui est très important. C'est ça la fermeté. Ils n'auront pas le dernier mot.